Bonjour Nadia, bonjour à tout le monde. Alors Gilles, déjà mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Mes meilleurs voeux aussi, mes meilleurs voeux à tous les auditeurs. Tu m'as envoyé une chronique qui s'intitule « 12 jours avant la nouvelle année », mais pour moi la nouvelle année elle est passée là. Ah bah écoute, autrefois la nouvelle année ne commençait pas nécessairement au 1er janvier. Alors là il faut que tu m'en dises un petit peu plus alors. Autrefois lors de la nuit de Noël, il fallait brûler une énorme bûche. Oui. D'où la tradition aussi de la bûche de Noël, ça vient de là. Et cette bûche devait brûler 12 jours jusqu'à l'épiphanie. Et c'est une tradition qui remonte quand même à plus de 2500 ans. Déjà lors des cultes polythéistes, où il fallait brûler pendant plusieurs jours un tronc d'arbre en guise d'offrande aux dieux, afin de garantir une bonne récolte. Pourquoi 12 jours Gilles ? Alors tout simplement, chacun de ces 12 jours va représenter un mois dans l'année. Nos ancêtres se basaient sur l'observation minutieuse de ces 12 jours. Donc à partir du 25, donc de Noël, pour prévoir la météorologie de l'année à venir. Alors il existait différentes techniques, dont celle de la petite année, ou ce qu'on appelle en dialecte local, les low stack. Et la météo de chaque jour augurait de celle du mois correspondant. Moi je connaissais autre chose, c'était couper l'oignon. C'était une autre tradition ça aussi. Oui, alors toujours avec la même finalité. Et donc certaines personnes, et ça se fait encore, coupent des oignons en deux et placent les 12 moitiés côte à côte devant la fenêtre la nuit de Noël. Et toutes représentent un mois de l'année à venir. Et dessus, ils mettent du gros sel. Et plus les oignons auront donné d'eau, plus le mois sera humide. Alors ça vient d'où cette tradition des 12 jours avant la nouvelle année ? Alors cette période de 12 jours après Noël, elle n'est pas propre au christianisme. On en trouve déjà la trace en Mésopotamie, c'est-à-dire il y a des millénaires. On en trouve la trace en Chine et même en Inde. Il s'agit d'une période en fait, en quelque sorte, hors de l'année. Ce qui lui confère une nature mystique et divinatoire. C'est-à-dire l'année qui vient est en germe dans ces 12 jours. Alors comment expliquer cette période ? Elle pourrait représenter le décalage entre le calendrier solaire et le calendrier lunaire dont on se servait autrefois. En tout cas, une des symboliques et en tout cas l'importance des commencements. Puisqu'à partir de cette période, déjà à partir du 21 décembre, les jours vont recommencer à croître. Et on le remarque déjà ? Oui. Une autre interprétation est que durant cette période, on se livrait aisément aux farces ou à l'inversion des valeurs. Par exemple, au Moyen-Âge, on fêtait le 25 décembre l'âne qu'on mettait à l'honneur. En fait, comme on l'a dit, c'est la thématique qui est reprise par la période du carnaval. Donc pour créer l'année à venir, il faut déconstruire, il faut repartir du chaos. Évidemment, même si toutes ces pratiques ne reposent sur rien de scientifique, il faut admettre que cette croyance trouve sa source dans notre imaginaire le plus profond. Et que la période du solstice d'hiver était sacrée pour nos ancêtres, dont la vie était rythmée par les cycles de la nature. Et donc, c'était toujours rassurant pour nos ancêtres de voir à nouveau les jours augmenter et le soleil revenir. Alors, qu'est-ce que tu peux nous souhaiter, Gilles, pour cette année 2023 ? Est-ce que tu as placé tes oignons à la fenêtre ? Non, non, non. Je n'ai pas pris de résolution non plus. Non ? Non. Mais tout simplement, je souhaite à tout le monde une très belle année 2023, qu'elle soit placée sous le signe du bonheur, avec également pleine de bennes épouvertes et une bonne santé. Merci.